Pourquoi sommes-nous si craintifs quand vient le temps de parler de religion au Québec? Voici le thème que nous aborderons aujourd'hui à la parole vivante. Bonjour à vous à la maison. Comme vous le savez, on termine notre belle série sur l'histoire du Québec. En fait, comprendre la personnalité du Québec. Oui, quatre émissions, je vous encourage à aller les voir sur Internet à notre site espoir.ca si vous ne les avez pas déjà écoutés. Mais ce n'est pas grave, on va vous avoir un bon résumé aujourd'hui, on va bien pouvoir cerner. On va essayer de comprendre pourquoi nous sommes, qui nous sommes au Québec. On a vu l'histoire avec les Anglais, les Français, les Protestants, les Autochtones, les Catholiques, les Huguenots. On a parlé de plein, plein de choses et les impacts que ça a eu, certaines très positifs et certaines quand même qui ont laissé des marques très négatives. Et pour nous parler de ça, on a encore notre collaborateur Donald Gingras qui a écrit un livre sous un point de vue de relation d'aide par rapport au Québec. Donc, il interpelle le Québécois, il aide le Québécois à se comprendre et à trouver sa place. Je vous encourage à acheter le livre, à nous appeler qu'on puisse vous le faire acheminer. Je vous donne les coordonnées un petit peu plus tard. Donc, bonjour Donald. Bonjour. C'est un grand privilège encore t'avoir avec nous pour que tu puisses nous expliquer mieux, qu'on puisse mieux se comprendre en tant que peuple. Et aussi en même temps, comment Dieu voit ça? C'est quoi notre place? C'est qui qui est? Donc, on était rendu en 1960 à la dernière émission. On part aujourd'hui, 1er janvier 1961. On part de où avec ça? Parce que là, il y a comme les Canadiens français sont dans les paroisses, les Anglais sont en ville. Comment ça se mélange? Comment le peuple réalise, réagit face à tout ça? C'est sûr que depuis 200 ans, les Anglais ont construit l'économie. Ils ont possédé les business, les commerces. Donc, ils sont enrichis. Et eux, ils n'expliquent pas l'histoire. Ils profitent de l'histoire. Et c'est sûr qu'il y a eu des batailles d'arrogance entre les Français et les Anglais qui ont nourri les conflits. Parce que c'est deux systèmes religieux qui s'affrontaient, mais deux systèmes religieux avec des connotations, des emphases économiques, administratives. Et ça n'avait rien à voir avec une emphase « fais du bien à ton voisin ». C'est un mode de survie. Quand on regarde, quand Québec est là, à la Révolution tranquille, et qu'il regarde en arrière ce qu'on lui a fait avaler pour être heureux, pour trouver son futur, à partir de la France où on lui a dit « vote en Amérique ». Et là, on lui a dit « si tu prends ce système de valeurs-là, alors tu vas être heureux ». Épanoui. Épanoui, et rendu en Amérique, et de la manière qu'on l'a traité, à chaque phase de sa vie, il a vécu des blessures. Il a été victime de ceux qui l'ont, de ses guides. Même durant 200 ans, les hommes, le peuple québécois a été tenu ignorant, les femmes sont devenues des machines à produire des enfants. Écoute, c'est pas loin, ma grand-mère a eu 18 grossesses. C'est quelque chose, hein? Alors moi, je suis un baby-boom, je suis de cette génération. Je transporte l'histoire, je la comprends. J'étais sur le perron, moi, de prêtre, qu'à 5 ans, 6 ans, j'entendais le prêtre prêcher. Nous, les Québécois, on est nés pour un petit pain. C'est toute ma réalité. Moi, j'ai tout connu ça, là. C'est une vraie expression, ça. Oui. Alors, ça m'intriguait de chercher à comprendre, puis le pourquoi des choses. Alors, quand on parle aux Québécois, aujourd'hui, de religion, bien, on parle de... C'est ça, on a été appauvris, on n'a pas pu aller s'éduquer vraiment, on a été contrôlés par le clergé, on a été en bataille contre les Anglais, contre le système économique, puis on est appauvris aujourd'hui. Puis on devient la main-d'oeuvre des anglophones. On est loin d'être épanouis. Le projet de départ, on est complètement à côté. C'est ça. Donc, quand les gens entendent, tu me parles de Dieu, tu me parles d'Église, de religion, ça ne marche plus. Alors là, on a passé de la religion du catholicisme à la religion du nationalisme. Alors, il faut trouver un coupable. Adam et Ève qui ont manqué, c'est là que ça a parti, c'est intéressant, parce qu'ils ont manqué le bateau, ils ont déserté la parole de Dieu. Et Dieu, il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et Adam, il dit, la femme que tu m'as donnée. C'était Dieu le responsable, là. Et là, lui, il se met à accuser la femme, il se met à accuser, puis elle, elle accuse le serpent. Finalement, les historiens québécois, ils ont dit, on ne peut pas accuser le clergé, ils ne peuvent rien nous donner. On ne peut pas accuser la France, ils ne peuvent rien nous donner. Alors, ils ont dit, qui possède l'argent? Parce que notre futur, c'est dans l'argent, c'est ça qu'on a appris depuis qu'on est en Europe. C'est le matérialisme, la religion du matérialisme. Alors là, on va accuser les Anglais qui nous ont tous pris à la conquête. Et là, on a fait des Anglais, le bouc émissaire, bien sûr que les Anglais ont nourri des conflits. Mais quand on regarde en arrière les vrais problèmes, les vrais qui nous a tenus dans la pauvreté, dans le manque d'éducation, qui nous a permis de vivre isolés, qui nous a tenus dans l'esclavage durant les 200 ans après notre arrivée en Amérique, là, on a toutes sortes. Et puis la France, on a toutes sortes d'explications. Tout ça, pas pour trouver un coupable, mais pour comprendre qu'aujourd'hui, quand le Québec, il regarde ses 400 ans d'histoire, il dit, la religion, je ne veux plus rien savoir de ça. Il faut comprendre pourquoi. Parce qu'on veut s'affranchir. C'est ça. L'Église, c'est contrôlant. Des prêtres, pour moi, je n'ai pas une belle expérience. Les femmes ont un très mauvais goût de ce qu'on leur a ordonné de faire. Clairement, 18 enfants, puis tu vas dans les champs, puis on leur demandait d'être des sur-femmes, des choses qui sont inhumaines. Alors, quelqu'un en relation d'aide qui souffre, il ne voit plus clair. Il ne voit plus les belles choses qu'on lui a faites. Alors, on a jeté le bébé, puis on a jeté le berceau avec. Donc, Dieu et tout ça, ça vient avec? Oui. Et tout ce qui est religion aujourd'hui, quand on parle à un Québécois et qu'on veut l'amener sur ce sujet-là, il ne veut rien savoir. Et c'est ce que j'entreprends dans mon livre. Quand je parle avec Québec, j'établis un dialogue de relation d'aide. Puis je voudrais te parler de ma foi. Ah, il dit, parle-moi pas de religion, puis... Je l'ai assez entendu parler. Je l'ai assez entendu parler, mais je lui dis, je veux pas te parler de religion. Parce que moi, j'haïs la religion. Bien, il dit, voyons donc, toi, t'es missionnaire, je te connais. Ta vie a tout changé. Puis il dit, t'as vécu une expérience. Bien, j'ai dit, c'est ça, je veux te parler du Jésus que j'ai connu, que j'ai jamais connu dans la religion. Puis ce Jésus-là, je l'ai vu avec l'Évangile, c'est venu changer mon couple. C'est venu changer ma vie. Puis c'est ça, aujourd'hui, qui fait que je suis capable de regarder l'histoire puis de comprendre ce qui t'est arrivé. Bien, tu sais quoi, ce Jésus-là? Je t'arrête là-dessus, Donald. On va en revenir. Je t'arrête juste pour un instant. Qu'on puisse prendre une petite pause, peut-être aller chercher un café, un verre d'eau, ou encore pour réfléchir. Réfléchir entre la différence entre la religion et justement Jésus-Christ. Ce que lui est venu enseigner, c'est qui il est lui-même et ce qu'il est venu nous apporter. Et c'est un peu ça qu'on va développer au fil de l'émission. La différence entre la religion et la différence entre Jésus. C'est normal qu'on soit froissé avec la religion. Mais Jésus-Christ et la religion, ça ne veut pas nécessairement dire la même chose. Ce n'est pas synonyme. Donc, j'arrête de parler. On va revenir à la question tantôt de Jésus et des religions. Si vous êtes interpellé, si vous avez des questionnements par rapport à ça, on aimerait ça vous inviter à nous appeler 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou encore de communiquer avec nous sur notre site internet espoir.ca. J'aimerais vous inviter à communiquer avec nous pour qu'on puisse dialoguer, qu'on puisse discuter de ce Jésus-là, de ce que la parole de Dieu nous enseigne sur lui. Restez assis ou allez chercher un verre d'eau. On se revoit après la pause. Et la religion ne change pas les vies. La religion, c'est comme un système politique de règles, de mesures. C'est un système de croyances qui a plus tendance à manipuler les gens, à diriger ces gens dans son membership. Assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Peut-être certains d'entre vous avaient entendu quelque chose dans le segment précédent qui vous ont peut-être frisé un petit peu les oreilles. Lorsque Donald a dit « Je suis contre la religion », bien, je vous le dis moi aussi, « Je suis contre la religion ». Vous allez dire « Simon, tu es un pasteur, tu ne peux pas être contre la religion ». Je suis vraiment contre la religion. Vous allez comprendre au fil de l'émission pourquoi je suis contre la religion. Parce que pour moi, religion et Jésus, c'est loin d'être synonyme. Donald, peux-tu justement nous parler de ça, cette dualité-là? Pourquoi dans la tête d'un Québécois, Jésus égale religion, clergé, Église? Oui, c'est parce qu'historiquement, religion, c'est ce qu'on a vécu comme peuple. Donc, si tu demandes à un enfant « Est-ce que tu crois? » Puis qu'il a regardé, il va regarder ce que ses parents lui ont fait vivre au niveau de leur croyance. Et si c'est une série de querelles et de luttes et de désappointements et d'abandon et de rejets, il va dire « Je n'en veux pas de ça. » Et quelqu'un essaie de lui dire, lui vanter la famille, les bien-être de la famille. Il va dire « Je ne veux rien savoir de ça. Ce n'est pas ce que j'ai vécu. » Alors, achale-moi pas avec ça. Je ne crois pas ça. Et au-delà de ça, même, on regarde l'histoire du Québec, dans les 200 dernières années, ce n'est pas ça qu'on a vu non plus nécessairement. Oui. Et la religion ne change pas les vies. La religion, c'est comme un système politique de règles, de mesures, qui travaille. On le voit dans le monde, ce que ça fait. Il travaille avec les gouvernements politiques, il travaille avec les gouvernements économiques. Et c'est un système de croyance qui a plus tendance à manipuler les gens, à diriger ces gens dans son « membership », un peu comme on faisait avec les... On disait qu'on évangélisait les Indiens, mais dans le fond, on en faisait des membres pour une main-d'oeuvre plus active. Pouvoir et argent. Mais l'évangile, ce n'est pas ça. L'évangile, c'est Jésus qui veut nous rencontrer dans un geste d'amour pour transformer nos vies. Je veux juste reculer un petit peu en arrière. Donc, quand les gens nous disent « Oui, mais avec tout ce que la religion a fait, on peut voir ce qu'elle fait dans le monde aujourd'hui. Comment veux-tu que moi, je veuille t'écouter à propos de Jésus? » Ces gens-là, ils ont raison. Oui, ils ont certainement raison. Ils ont un bon point. Mais ce que je répondais à Québec, qui m'a servi dans mon livre le même discours, j'ai dit « Oui, mais moi, je veux te parler du Jésus que j'ai rencontré. » Pas une institution. Pas une institution, c'est ça. Du Jésus qui disait « Moi, j'étais à cœur. Moi, je suis venu pour te sauver. J'ai payé le prix pour toi et je veux te réconcilier. Et tout ce qu'il veut me donner comme valeur pour prendre soin de ma famille, comme Marie. » Jésus qui est venu changer ma vie de mari, de père, de citoyen et qui fait qu'aujourd'hui, je regarde les gens d'une façon différente. Quand j'entreprends un conflit, je l'entreprends de façon différente. Je vois les gens dans leurs valeurs, dans ce qu'ils sont. Et ce n'est pas une religion qui faisait... Avant, j'étais d'une religion. La religion ne m'amenait nulle part. Elle me désappointait. Alors, qu'est-ce qui a changé ma femme? Qu'est-ce qui a changé mon couple? Qu'est-ce qui m'a amené à écrire ce livre-là, finalement? C'est de m'apercevoir que les gens ont été blessés par la religion et non par un évangile qui a la puissance de... Le message de Jésus, c'est qu'il venait pour changer des vies. On va mettre ça sur pause juste un instant. J'aimerais ça qu'on y revienne abondamment plus tard dans l'autre segment. Dans les dernières... Dans les prochains moments, j'aimerais ça que tu puisses nous pointer les répercussions, les conséquences négatives ou néfastes que, justement, ce système de pensée-là a pu nous apporter. L'influence que ça a faite et des choses que les auditeurs vont pouvoir faire comme... Oui, OK, c'est vrai qu'on est comme ça. Et de pouvoir le relier avec notre pensée. Oui. Bien, c'est excellent parce que quand Québec, à un moment donné, il dit « Ah, je ne suis pas si malheureux que ça. » J'ai dit « OK, j'ai entrepris une recherche sur Google pour voir les principaux problèmes. Tu veux-tu qu'on aille voir ça ensemble? » Puis là, Québec, il me regarde et il dit « Aïe, aïe, aïe. » Bien, il dit « OK, d'abord, pour l'exercice. » Puis là, quand tu regardes les statistiques de femmes abusées, d'alcool, trafic de drogue, familles brisées, familles qui ne veulent pas s'engager dans le mariage, la pornographie, les enfants abusés sexuellement, les femmes abusées sexuellement... On écoute les mêmes nouvelles, là. On est dans les premiers. On veut être une société distincte. On en est devenu une. On est les premiers dans ces fléaux-là. En Amérique du Nord, et certains, même dans le monde. Oui. Le taux de suicide, un des plus hauts dans le monde. Pourtant, on vit d'un contexte extrêmement... Mais je te coupe, mais comment notre passé nous amène à ne pas être heureux? J'ai de la misère à avoir le lien. Peut-être que nos auditeurs ont de la misère à avoir le lien. Notre passé, puis pourquoi aujourd'hui on a ces statistiques aussi? Parce que c'est ça. On a investi dans des systèmes de valeurs matérialistes, politiques, qui nous ont conduits à l'échec. OK. Donc, on a la même philosophie que les colons. Oui. On va aller chercher... On va aller chercher notre propre valeur, notre plaisir... Pas notre plaisir, notre bien-être, justement, dans ces places-là, dans des places où c'est vide. C'est ça, exactement. Ou est-ce que ça n'a pas de teneur? Et est-ce que ça peut se dissiper? Ou est-ce que même au fil des générations, même au fil de notre propre vie, ça peut se dissiper? Ça peut avoir du plaisir, mais ça ne dure pas. Non, non. Il faut le renouveler. Donc, ça ne dure pas. Puis il faut le changer, puis il faut améliorer, puis il faut le raffiner. Mais ça laisse quand même un vide. Puis ça ne change pas des vies. Ça ne change pas des vies. Donc, l'idéologie qui est partie de France, on peut la retracer jusqu'à aujourd'hui. Ça ne nous a jamais rendu heureux. Au contraire, on peut voir de la corruption partout. Puis aujourd'hui, on arrive avec le même constat. On a changé les noms, on a changé les villes, on a changé tout ça. Mais c'est encore la même idéologie qui amène à pas grand-chose. On peut même assujettir les autres pour s'enrichir. Oui. C'est un drôle de portrait, ça. C'est nous, la population de la société québécoise, qu'on a la même idéologie qu'il y a 400 ans, même avant. Et aujourd'hui, on se réalise que certaines personnes sont brisées de différentes façons, sont seules. Les effets du péché de toutes sortes, peut-être des fois de nos parents, peut-être d'un conjoint, d'une conjointe, nous ont brisés. Ça remonte à très, très loin, cette idéologie-là. On a essayé de régler le problème de mille et une façons, mais sans jamais vraiment le régler. On a juste mis des diachylons. Après la pause, j'aimerais ça qu'on puisse regarder une solution. Je verrai, on va revenir à Jésus. Que j'ai juste écrit, Donald tantôt a dit ça, il est venu pour transformer, pour réparer, pour guérir, pour sauver. On va voir ça après la pause. Si vous avez des questions, si vous êtes interpellés, contactez-nous. 1-877-l'espoir, 1-877-537-7647. Ou venez sur notre site web, il y a plein de ressources. Et vous pouvez avoir notre adresse courriel, communiquez avec nous. Allez voir ces ressources-là pour justement qu'on puisse rentrer en relation avec ce Dieu extraordinaire, Père Jésus-Christ. On se revoit après la pause. Quand on regarde les résultats de ça aujourd'hui, bien, comme je faisais état, dans mon dialogue avec Québec, c'est des résultats désastreux. OK? On joue un arbre à ses fruits, donc taux de suicide, femmes avortées, criminalité. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un Évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, Le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement, la Bible et le salut qui nous expliquent comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-L'Espoir. Soyons francs aujourd'hui ensemble. C'est tellement facile de s'évader, d'aller chercher son bonheur, son plaisir dans les possessions, dans la reconnaissance, dans le pouvoir, que ce soit dans le divertissement, que ce soit dans le politique, peu importe la sphère, c'est facile de se perdre et de se perdre en même temps. De ne pas réaliser, de ne pas parler, de ne pas sonder notre cœur pour voir le réel problème. Cette soif d'être rempli, cette soif de comprendre, cette soif d'avoir une place réelle dans l'éternité, sur la terre, aujourd'hui, où est-ce que vous êtes, dans votre salon, c'est facile. Nos pères ont fait ça, ça fait 400 ans, je pourrais dire 6 000 ans. Ils ont essayé de toutes sortes de façons d'essayer de remplir ce vide-là, comme on l'a vu depuis quatre émissions. Et ce qu'on aimerait vous parler, c'est que Jésus-Christ est le seul qui peut le remplir. Et Donald, j'aimerais ça que tu puisses justement élaborer là-dessus. Quand on regarde un système, la parole de Dieu dit « tu vas juger un arbre à ses fruits ». Oui. Alors, quand on regarde les fruits d'où on a investi, même après 1960, quand on est sortis de la torpeur, de la paroisse, qu'on est rentrés dans un système, l'amour libre, le sexe libre, les idées libres, on a commencé à se prendre en charge économiquement, politiquement. Et ce que je disais, qu'on a passé de la religion du catholicisme à la religion du nationalisme. Pour se construire. Oui, pour se construire pour vénérer sa culture, pour vénérer sa langue. Quand on regarde les résultats de ça aujourd'hui, comme je faisais ça dans mon dialogue avec Québec, c'était des résultats désastreux. On joue un arbre à ses fruits, donc. Taux de suicide, femmes avortées, criminalité. C'est extraordinaire. Et quand j'ai écrit, je ne m'en cache pas, quand j'ai écrit ce passage-là, j'ai découvert sur l'Internet, je regardais des statistiques, j'en ai pleuré. Parce qu'il y a tellement de souffrance reliée à toi. Il y a tellement de souffrance. Puis, alors la religion, c'est ça que ça fait. Ça ne change pas. On juge une religion à ses fruits. Tandis que ma vie, moi, après un autre tournant, quand j'ai rencontré Jésus, et j'ai rencontré Jésus. Jésus a une mission spéciale. Et sa mission dit qu'il est venu pour guérir ce qui a le cœur brisé. Il y a un beau texte qui parle de ça. Je pense que nos éditeurs, on devrait, j'aimerais vous encourager à prendre vos Bibles. Je vais vous lire dans Luc, chapitre 4, versets 18 à 19, justement, le passage que Donald fait référence. Donc, Luc 4, le verset 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a loint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » C'est ce que Jésus veut faire. Et c'est moi, quand j'ai découvert ce Jésus-là, et le message que j'avais dans l'Évangile, c'est « Fais-moi confiance. » Et que ma vie a commencé à être transformée. Les blessures que je transportais comme Québec, qui ont été guérées. Et l'aveuglement que je vivais quand je souffrais, ça a été guéri. Et là, j'ai été sur un chemin de guérison, sur un chemin de sanctification. Mais le premier, ça a été ma réconciliation avec Dieu. Parce que je cherchais où la vie, et où le sens de la vie. J'étais comme Québec, je cherchais partout. Et quand... Où est-ce que Dieu rentre là-dedans? Finalement, le morceau du casse-tête qui manquait dans ma vie, c'était Dieu. C'était l'Évangile. Et c'est là que ma vie a pris un tournant. A pris. Je pose la question, probablement qu'il y ait des auditeurs, moi, mais comment la connexion... Qu'est-ce que t'as fait concrètement? C'est quoi te rencontrer? Tu n'as pas rencontré Jésus, tu n'as pas serré la main. C'est quoi concrètement qui est arrivé? C'est intéressant parce que c'est encore sous l'angle des relations. Oui. Moi, j'ai compris que Dieu, c'était comme mon chum. Puis quand je n'avais besoin, je l'appelais. Puis quand je n'avais... Des fois, c'était comme le Père Noël. Oui, oui, oui. OK? Puis quand je n'avais plus besoin, je faisais ma vie indépendante de lui. Puis à un moment donné, un de mes chums m'a dit, « Tu sais, Donald, quand tu fais ça à Dieu, tu l'attresses, tu le blesses. » J'ai dit, « Quoi? » Elle dit, « Oui, Dieu, c'est une relation, ce n'est pas un livre, ce n'est pas une religion. » Là, là, j'ai réalisé une journée que comment que je manipulais Dieu. Puis comment que ma relation le blessait. Puis j'ai demandé pardon. J'étais vraiment sincère, je ne savais pas d'allure de te manipuler comme ça. Oui, oui. Parce que j'étais à la recherche de Dieu. Et ce que j'ai vécu dans mon cœur, c'est que j'ai demandé pardon pour l'avoir blessé, pour l'avoir laissé de côté. Puis j'ai offert ma vie. Puis j'ai dit, « Prends ma vie, parce que moi, je ne veux plus te faire ça. Je veux vraiment vivre une belle relation avec toi. » Un peu comme on fait avec un mari puis une épouse. On a blessé quelqu'un, on demande pardon. On travaille sur la réconciliation. Alors, c'est ça, le ministère de Jésus. Oui, mais c'est ça. Tu parles de Jésus, mais Jésus a fait quoi pour nous réconcilier avec le Père? Jésus est mort sur la croix. Il a payé le prix. Alors, moi, le pardon est venu de ce qui a souffert à la croix puis il a payé le prix pour nous envers Dieu. Donc, pour toi, tu as réalisé que Jésus-Christ avait fait tout ce qui était nécessaire pour que toi puis Dieu, vous soyez réconcilés puis que vous puissiez avoir une relation. Oui, ce n'était plus une religion. Là, tu suivais qui? Je suivais Jésus. Tu n'avais plus une institution? C'était quelque chose de personnel. C'est ça. C'est ça. Alors, Jésus a payé le prix, il n'est pas pour m'embarquer d'une religion, d'un système économique, politique. Il n'est pas venu passer d'une religion, lui, là. Non. Il est venu te sauver, toi puis moi. Oui. Et pour le faire connaître à d'autres. Et pour vous aussi. Je vous laisse sur cette pensée. Il veut vous sauver, vous aussi. Donc, après la pause, on revient. Complétez, faire une belle synthèse, un beau résumé de tout ça. Une fermeture, une conclusion. On revient après la pause. Vous êtes des enfants d'adoption. Et je vous adopte dans ma famille, dans la famille de Dieu. Donc, c'est possible de pouvoir être un enfant de Dieu. Espoirpourlecoeur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité, manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org. L'échec de la religion, mais Jésus est tout suffisant. Dans ton livre, tu parles d'orphelins. Ça me fait penser un peu à nous à cause du péché. Peux-tu élaborer là-dessus? C'est parce que le péché nous tient en dehors de Dieu. Oui. OK? C'est une vie centrée sur nous, égoïste, égocentrique. Mais Dieu, il dit qu'il nous appelle tous à vivre dans sa famille. Il dit, vous êtes des orphelins. Il voit ce qu'on vit. Il voit ce qu'on a vécu, ce qu'on nous a fait vivre. Mais quand on vit sans Dieu, on vit orphelin spirituel aussi. Comme le Québec avec la France. Oui. Et drôlement, la première année que j'ai découvert, j'ai tout lu ma Bible. Et quand je suis arrivé sur un passage, vous êtes des enfants d'adoption. Et je vous adopte dans ma famille, dans la famille de Dieu. Donc, c'est possible de pouvoir être un enfant de Dieu. Bien oui. Même si le péché nous sépare. Oui. Même si on a fait peut-être des choses épouvantables ou on a vécu des choses. C'est possible d'être guéri, d'être réconcilié, que notre âme soit en paix, sans avoir toutes les choses farfelues ou les choses pas farfelues, les choses superficielles que je veux dire, lorsqu'on rentre en relation avec Dieu. J'aimerais vous lire un passage. Ça se situe dans l'évangile de Jean au chapitre 1, verset 12. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. » Jésus-Christ est venu payer pour nos péchés. Jésus-Christ est venu mourir sur la croix pour nous pardonner de nos péchés. Lorsqu'on met notre foi en Jésus-Christ, lorsqu'on met notre foi alors qu'il est ressuscité, nous recevons sa vie, nous devenons réconciliés. Et le verset, je viens de vous lire, nous parle de devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas avec la religion. Ce n'est pas à cause d'un clergé. Ce n'est pas à cause des bonnes œuvres. Jésus-Christ a tout accompli à la croix pour que justement nous puissions être guéris par Jésus, guéris de ses blessures peut-être du passé ou présentes, qu'on puisse partir de nouveau maintenant comme enfants de Dieu. Ah, mes chers amis, on vient de lire, on vient de parcourir quatre émissions sur notre histoire pour réaliser qu'on a essayé de remplir un vide avec toutes sortes de choses. Prenons une pause un instant. La seule solution pour nous, pour vous, pour moi, s'appelle Jésus-Christ. Manifestez en chair comme moi, mais venu mourir à la croix, ressuscité pour que nous puissions être enfants de Dieu. Mettez votre foi en Jésus-Christ. Merci beaucoup, Donald, pour ces quatre belles émissions. Et merci à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 ...